et salut tout le monde c'est chirelle on se retrouve donc pour l'épisode numéro 9 de médiéval dynastie donc je vous avais abandonné à la mine là bas je disais que j'allais faire un stockage etc etc c'est exactement ce que je fais donc on va y retourner parce que figurez vous que pour la belle kuning konga normalement tout de suite après ça en allant la voir elle devrait accepter de nous épouser oui vous n'arrivez pas je suis quand même arrivé à mes fins après deux années mais en général c'est ce qu'il faut donc je vous reprends vous allez me dire c'est quoi ce truc bon comme dans l'autre épisode tout simplement je vous reprends là pourquoi parce qu'il ya un pop-up qui va voilà oui qui peut être en positif ou en négatif donc une foule d'inspiration vous sentez inspiré vous voulez encourager vos habitants à travailler plus dur vous pourriez prononcer un discours qui devrait les mettre dans le bon état d'esprit même si un pauvre peut les décourager alors soit on a la possibilité de prononcer un discours et tous les villageois travailleront 15% plus efficacement ou ce n'est pas une bonne idée ou en rouge faire un discours inspirant et tous les villageois travaillent 30% plus efficacement alors ben moi je mettrai par contre je perds ah oui attention restrictions en diplomatie donc écoutez on va mettre ça voilà votre peuple a aimé votre discours il devrait être un peu plus productif maintenant effet pour cette saison tous les villageois vont travailler 15% plus efficacement alors le fait que tout simplement je vous avais laissé je crois que c'était printemps été été je ne sais plus et évidemment je suis resté là bas le temps de construire le de construire le je vais y arriver de construire le le stockage voilà à côté de la mine donc là on a toujours dans tout ce qu'il faut ici et ce que je voulais vous montrer c'est déjà je vais récupérer mon petit lapin ici donc on va aller parler à alvin et puis après on va aller vite chercher kunigunda pour la mettre à bosser parce que là deux ans c'est bon ça va à nos champignons a pas les rater alors je vais d'abord vous montrer au niveau du storage alors c'est le storage numéro un donc vous voyez que d'une capacité de 500 je suis passé à une capacité ici là 2000 pourquoi parce que tout simplement près de la mine comme je vous ai dit j'ai posé un autre stockage niveau 1 que je ne toucherai pas il va se délabrer de temps en temps il faudra aller le la ranger mais ça m'a doublé donc la capacité de stockage c'est à dire que j'avais j'étais sur 500 maintenant je suis sur 1000 donc ça c'était la première des choses que je voulais vous montrer la deuxième des choses c'est sur la map donc de toute façon on va y aller au niveau de la carte comme vous voyez ici bon il ya le mont village et ici il ya notre chère kunigunda à branica aller chercher et là vous voyez les petits tonneaux qui sont là la mine est ici ce petit trou noir qu'on voit là et là ici j'ai mis j'ai mis donc un stockage niveau 1 que j'ai construit sur place donc je m'étais pris assez à manger etc j'ai bu dans le ruisseau j'ai coupé de l'arbre j'avais amené de la paille etc etc donc j'ai tout fait sur place et donc j'ai un stockage qui est près de la mine ce qui m'a permis quoi ce qui m'a permis tout simplement de complètement user ma je suis allé au bout mais au bout de ma pioche et voyez de la mine dans le stockage à côté j'ai mis le fer et tout ce que je ramasse et le fer la pierre le sel voilà c'est ce qu'on mine avec la pioche dans dans les grottes et ce que vos mineurs après iront miner ce sera du fer de la pierre et du sel voilà le sel donc ça sert aux chasseurs pour saler la viande ou aux pêcheurs pour saler le poisson selon ce que vous faites donc là on va prendre ça on va déjà aller le taper tanner comme vous voulez je suis pas agricultrice on va planter les choux par contre il faudra toujours qu'on aller chercher ses graines parce que sinon on va oublier donc voilà hop on va le faire vite fait voilà on en a 13 donc on gagne comme la dernière fois des graines de l'un des tiges de l'un des tiges de l'un vol et dans la couture et on va vite 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 aller chercher notre cher dulciné kunigunda qui sera dorénavant notre épouse voilà et par contre il faudra vraiment qu'on aller chercher les graines qui nous manquaient pour pas qu'on ait le problème à l'autre saison de l'avoine ou de seigle je ne sais plus ce que c'était ça doit être de l'avoine parce que j'en ai encore du seigle donc ok donc ici hop graines de lin si j'ai encore de la place normalement oui ensuite j'ai plus rien à mettre au niveau du stockage ici de la ferme par contre j'en ai à poser des petits bâtons je peux les mettre dans la forge alors on va lui mettre les bâtons parce que il y a de la place c'est surtout ça ouais elle a bossé donc il y a de la place les tiges de lin ça va à la couture la couture elle est à gauche parce que j'ai fait à l'inverse de ce que j'avais fait dans mon village donc je me mélange les pâtes touille alors elle a des tiges de lin et parce que quand elle va arriver elle va bosser assez fou là d'accord bon on va le mettre et là la fourrure aussi au niveau fourrure elle ne peut pas en prendre une de plus non c'est fou mais je vais le mettre dans mon coffre ça parce que sinon on va avoir les storage qui vont être plein alors ici donc on va mettre la fourrure on va mettre les tiges de lin ici sera à côté les rondins c'est pas la peine que je les porte sur moi la viande j'ai une viande de cru hop je vais la mettre là je vais regarder en même temps au niveau de la nourriture où ça en est hors caméra j'avais donc fait des j'ai débloqué au niveau de la de la je vais y arriver aussi de la taverne j'ai débloqué les recettes par rapport aux légumes que j'avais pas la peine de prendre toutes les recettes d'un seul coup à moins que vous ayez les sous donc en gros si on regarde au niveau gestion tout le monde est heureux tout va bien tout se passe bien ils ont assez de bois 541 de bois ils ont 2747 de nourriture on a cinq populations on est à 12 bâtiments sur 16 on va pouvoir faire à l'abri d'excavation donc là tout le monde est bien tout le monde il est heureux c'est le bonheur au village donc on a un point à mettre dans l'extraction on va le mettre on va le mettre on va le mettre alors j'ai mis un niveau 3 ce serait bien de mettre un niveau 4 et niveau 4 on nous propose quoi trans du bûcheron coupe d'arbre plus rapide de 10% pendant les 10 prochaines secondes se cumule jusqu'à 1 ouais bof et 10% d'extraction pareil ouais pas génial génial mettre des fouilles réduction de 10% la consommation d'endurance lors de l'exploitation non mule non chercheur de fer voilà celle là je vais le prendre parce que quand on est dans les grottes ça nous permet de voir les rochers qu'il y a qui comportent du fer ou quand vous ne le trouvez pas par terre c'est beaucoup plus facile avec la vue bionique alors au niveau de la forge il y a du changement on va maintenant aller chercher notre cunigunda puisqu'on a le fer maintenant donc on va pouvoir débloquer et là ça va commencer à être intéressant pourquoi ? parce qu'avec le fer et bien qu'est-ce qui va se passer on va un petit peu revivre oui 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 croyez-moi on va revivre alors peut-être pas tout le fer parce que sinon je suis trop lourde on va lui en mettre quelques-uns à la moitié à peu près je suis encore trop lourde d'accord on va le lever ben j'ai bien qu'il faut quand même de trop voilà ok on va aller lui mettre ça et on va lui demander de faire des flèches en fer maintenant comme ça on va pouvoir les revendre et gagner pas mal de sous voilà alors ici alors est-ce qu'elle va vouloir les prendre normalement il n'y a pas de problème mais bon ne sait-on jamais c'est bon elle les prend donc on va aller dans la forge au niveau de la gestion gestion on va dans les bâtiments et dans les bâtiments on va aller au niveau de la forge on appuie sur F là on sait qu'il y en garde il travaille et on va lui demander de faire alors on va enlever déjà tout ce qu'elle est en train de faire parce que le bois non les grandes de torche par contre je préfère les laisser on va mettre 5% la hache de pierre c'est plus la peine on va faire des haches de fer couteau il n'y en a pas plus besoin et les hauts en pierre voilà donc là il faut qu'on déverrouille maintenant ce dont on a besoin c'est-à-dire les objets en fer pour ça il faut qu'on allait dans technologie on va au niveau de la forge ici et on va débloquer alors ça va coûter un petit peu de sous il va falloir qu'on bosse l'hiver alors on va débloquer 250 ceci on achète le plan de la hache en fer on va acheter le plan des flèches on va acheter le plan de la pioche et on va acheter le plan du marteau voilà le reste c'est de la déco voilà c'est de la déco que vous pouvez revendre certes mais qui prennent beaucoup pour pas grand chose ici vous avez la faucille en fer vous pourrez débloquer après moi je vous conseille d'abord de débloquer ces quatre là après vous voyez et ici c'est quand les chevaux ont été restaurés c'est dans la forge que vous faites les fers à chevaux et les fers à chevaux ils servent à quoi c'est comme vous en fait ils protègent les chevaux des différentes saisons pour pas qu'ils aient froid dans la neige quand ils vont marcher pour pas qu'ils aient trop chaud l'été etc voilà pourquoi vous avez les fers à chevaux dans la forge et à quoi ils servent mais pour l'instant vous voyez ça n'a pas été traduit donc c'est dans la forge qu'on fait les fers à chevaux ok donc là on a débloqué ce qu'on voulait on va pouvoir maintenant lui demander de faire les objets en fer et ça va être le début de la richesse j'espère alors normalement quand on a le fer c'est déjà autre chose je vous garantis qu'on commence à voir la lumière au bout du tunnel donc ici on revient dans la forge et là donc elle est en train de finir ce qu'elle avait à faire donc voilà alors par contre on va lui demander de faire des flèches en fer des piles de flèches en pierre non c'est du fer moi que je veux alors hop alors pile de 50 flèches en pierre euh 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 c'est plus ouf voilà comme je l'avais dévoué ça c'est mis là donc ça on va lui demander d'en faire alors qu'est-ce qu'il lui faut il faut des plumes des bâtons elle a pas les plumes peut-être je ne sais pas on va voir on va mettre 15 la hache elle a du rondin le baillet toujours la voix qui casse excusez-moi euh et la pioche donc on est à 50% on va faire un petit peu plus de pioche un petit peu plus de ça un petit peu plus de hache les piles il en faudrait plus il lui manque quoi on va regarder donc c'est des bâtons du fer et de la plume donc ça par contre et euh c'est tout ce que j'ai débloqué ouais donc on va lui laisser peut-être hum hum excusez-moi on va lui laisser peut-être faire quelques marteaux voilà à 5% donc j'ai dit bah j'ai dit que pour les piles de flèches c'était bâtons plumes et fer alors qu'est-ce qu'il lui manque ? euh si je regarde euh si je regarde elle a des bâtons elle a des plumes et elle a le fer donc euh pourquoi ? pourquoi ? pourquoi ? on regarde on re-regarde alors hop les bâtiments on va dans la forge F ici qu'est-ce qu'elle me dit ? pas de ressources pour des piles de flèches ça demande des bâtons elle en a du fer elle en a des plumes elle en a peut-être parce qu'elle est déjà en train de faire des trucs avec les trucs en bois là puisque si on regarde ici elle est déjà à travailler sur pas mal de trucs donc euh on verra bien mais normalement elle a tout là plumes alors 46 rondins peut-être pas assez de rondins bâtons fer elle en a ou peut-être pas assez de fer alors attendez on va aller lui rajouter quelques rondins et quelques fer c'est peut-être ça qui la gêne on va en prendre on va mettre un 17 kg des rondins on en a F on va lui en prendre 37 non je vais être super super chargée voilà hop comme ça elle s'occupe bien des champs pas de soucis de ce côté là ça fonctionne très très bien alors on va lui rajouter un petit peu plus de fer et un petit peu plus de rondins après si elle ne veut pas ça là je ne sais plus alors elle devrait bosser et bien écoutez vous êtes prêts ? on part chercher cunigunda allez on est parti on y go on parlera à l'obin après je suis trop pressée d'aller chercher cunigunda depuis le temps qu'on l'attend hein vous vous rendez compte ? comme ça elle va pouvoir bosser l'artisanat combien il me reste d'argent que je puisse débloquer pour l'artisanat ? 584 c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup et bien on va le rendre on va le rendre du bâton du bâton du bâton donc déjà il va falloir qu'elle fasse les chapeaux en paille on va débloquer les chapeaux en paille on va débloquer je pense aussi si on a assez de sous faut voir faut voir on regardera ça une fois qu'on aura récupéré notre belle demoiselle alors je vais faire gaffe parce que je n'ai absolument rien pris avec moi pour me défendre je crois pas ah si mais bon je ne suis pas là pour chasser ils ont assez hop donc on va enfin épouser notre belle Kunigunda c'est pas beau ça faut que vous comptiez dans le jeu franchement pour vous marier alors là on va faire le stock évidemment on a besoin de sous là non seulement on va avoir besoin de sous pour payer des taxes l'hiver va être beaucoup 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 ramasser des bouts de bois les revendre faire des quêtes etc etc mais parce que le minepertuis il n'y en a pas l'hiver vous le savez donc là on va ramasser un maximum pour non seulement payer des taxes à l'automne mais aussi pouvoir acheter les recettes pour débloquer ce qu'on a besoin pour la couture parce que sinon elle ne va rien pouvoir faire la couture ça n'avancera pas ça n'avancera pas les affaires sachant que au niveau de la taverne je vous disais j'ai débloqué les plats à base de choux et de carottes puisque c'est les légumes qu'on a mis dans le champ pour l'instant on n'agrandira pas le champ plus que ça on laisse le lin le seigle enfin ce qu'on avait mis au début et on va tout simplement passer l'hiver comme ça on va faire l'abri d'excavation quand même parce que il faudra donc faire une autre maison et recruter quelqu'un qui est dans l'excavation et une demoiselle qu'on ne pourrait pas mettre au champ je ne sais pas encore comment on va tourner ça mais il va nous falloir il va nous falloir un couple de toute façon donc tout dépend si on débloque autre chose entre deux on fera quelques quêtes aussi et puis et puis on verra où tout ça nous mène c'est très compliqué de faire sur du long terme parce qu'à chaque épisode il peut se passer quelque chose avec ses pop-up on peut perdre par exemple on a énormément de nourriture puis d'un seul coup on a le pop-up qui nous dit ah ben voilà vous avez perdu la moitié de votre récolte ou la moitié de votre stockage de nourriture etc etc donc tout peut arriver tout peut changer d'un épisode à l'autre donc ici on est arrivé donc à la grotte comme vous le voyez j'ai ruiné tous les arbres qui étaient tout à fait autour voilà tout ça et là donc je suis allé miner directement dedans alors ça repoppe depuis les cailloux mais voilà tous les cailloux je suis allé jusqu'au fond de la mine ne vous inquiétez pas lourd ce n'est pas dans la mine et petit à petit quand j'étais trop lourd je revenais je posais dans le stockage ici et comme vous voyez si elle me fait par exemple là vous voyez elle a fait une hache de plus je peux la prendre je peux la vendre j'ai un maillot en bois j'ai une pelle les pelles je vais les garder les bâtons quand je vais trouver là dedans des objets à vendre vous voyez je ne suis pas très loin pour aller vendre non plus ici quoi donc c'est commun donc pincez-y et ça va vraiment vous soulager et vous sauver la vie parce que même quand vous aurez mis débloqué la mine qui elle par contre je dis bien la mine je ne parle pas de l'abri d'excavation l'abri d'excavation se met dans le village une fois que vous aurez débloqué la mine qui est ici technologie ici la mine il faut avoir 5000 points on en est à 800 donc elle est loin notre mine il faudra qu'on vienne nous miner donc pour avoir du fer donc la mine là quand vous l'aurez débloqué tout simplement il faudra la poser juste à l'entrée ici vous aurez un coffre une fois que ça sera fait vous aurez un coffre ici vos mineurs que vous aurez mis à la mine vont partir de votre village et venir jusqu'ici ils vont miner toute la journée alors n'essayez pas de venir dans la mine pour voir s'ils y sont etc ça ne sert à rien parce qu'on va les voir partir mais après c'est plus une animation qu'autre chose et après donc ils vont mettre dans le coffre qui est là une fois que leur coffre sera plein ils vous mettront automatiquement le fer les pierres et le sel dans l'entrepôt qui est là alors de temps en temps il faudra venir parce que l'hiver il y a des tempêtes et ça peut abîmer le bâtiment et quand on le voit d'ailleurs au niveau gestion on vous dit tel bâtiment est abîmé tel bâtiment est abîmé celui là il urge moins mais voilà c'est votre village il faut l'entretenir il ne faut pas les laisser abîmer sinon vos villageois ne vont pas être contents alors une cunigunda va-t-elle nous dire oui normalement il ne devrait pas y avoir de problème puis-je vous dire quelque chose belle dame je suis récemment à la chasse et j'en ai affronté comment allez-vous ce dernier temps hop je vais bien merci je suis anti de votre part et là on est à 100% ben vous savez quoi on se lance allez je ne veux je ne veux pas perdre plus de temps sans vous épousez-moi oui 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 je vais t'épouser alléluia ça y est deux ans sont passés et on est enfin notre cunigunda vous avez fait de moi l'homme le plus heureux du monde et voilà donc là ça vous parle de l'héritage l'héritier assure la survie de votre dynastie donc il va falloir que vous ayez un enfant avec votre dulciné et normalement jusque là en tout cas je n'ai jamais eu de fils c'est toujours des garçons que vous aurez vous aurez un garçon voilà pour cela vous devez d'abord trouver une femme et lui dire que vous êtes prêt à avoir un enfant trois saisons plus tard l'héritier va naître il sera pris en charge pas sa mère pendant les deux premières années ce qui signifie qu'elle ne peut pas exercer d'autres activités l'héritier pourra être contrôlé lorsqu'il sera plus jeune touche V du clavier mais ses actions seront limitées alors c'est pas qu'on va pouvoir exploiter notre gamin et le faire travailler la première des choses c'est comme ça vous le dit vous voyez comme je vous l'avais dit aussi les deux premières années quand elle sera enceinte qu'elle aura pas quand elle sera enceinte quand elle aura accouché qu'elle aura le bébé dans les bras elle ne travaillera pas elle restera dans la maison donc c'est à dire qu'elle ne sera pas dans l'artisanat donc il faudra qu'il y aura quelqu'un qui la remplace ou moi qui m'y mette sinon pendant deux ans elle ne travaillera pas par contre quand vous voyez la photo le petit bambin le petit schtrouf à cet âge à cet âge-là par contre quand il sera à cette taille-là ben là par contre elle peut retravailler voilà donc après vous pouvez avoir des petits schtrouf comme ça dans tout le village par rapport au Penji et puis je ne sais pas la voisine elle va peut-être elle va grandir en même temps que le vôtre et puis peut-être que ça sera la future femme de votre fils enfin voilà il y a tout un petit délire comme ça et c'est assez marrant après de les voir trotter dans le village c'est assez sympathique donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça donc à un moment donc là elle a accepté de nous marier il n'y a pas de cérémonie ce n'est pas comme dans les autres jeux de Topliz dans Lumberjack comme dans Farmer Dynasty il y avait une petite cérémonie mignonnette de mariage bon là ils ne l'ont pas fait c'est pas vraiment gênant donc là ça y est on est marié c'est notre épouse donc il n'y a pas de problème elle va avoir deux rôles elle va pouvoir vous soigner c'est-à-dire quand vous allez à la chasse etc vous n'avez pas je ne sais pas sur vous de plantain etc puis vous arrivez vous n'avez pas toute votre santé vous lui parlez vous lui demandez tout simplement dans le dialogue vous aurez la possibilité de lui dire est-ce que vous pouvez soigner mes blessures parce qu'à l'époque il se vouvoyait il ne faut pas l'oublier donc vous cliquez là-dessus et votre vie sera remise à 100% par contre il y aura aussi la possibilité en lui parlant de revoir vos talents c'est-à-dire les arbres où vous avez mis vos points et vous allez lui demander quel arbre vous voulez si c'est l'extraction la chasse etc lequel vous voulez ou voir les remettre tous à zéro pour remettre tous vos points comme vous avez envie de les remettre et l'autre chose aussi au bout d'un moment qui va se passer c'est qu'à force de lui parler parce que ce n'est pas parce qu'elle vous a épousé que c'est gagné le problème il est qu'elle peut partir si elle n'est pas heureuse que la nourriture ne lui plaît pas qu'elle manque qu'elle manque de quoi que ce soit que vous ne lui prêtez pas assez d'attention que oui 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 vous pouvez vous dire non c'est pas vrai elles sont aussi pénibles que dans la réalité ben oui hélas donc si vous ne lui portez pas assez d'attention malgré qu'elle soit votre épouse qu'elle n'a pas assez à manger dans le village qu'elle manque qu'elle manque de bois de chauffage que la nourriture n'est pas assez variée que la maison est en bois alors qu'elle veut quelque chose de plus cosy et bien automatiquement elle peut repartir dans son village donc si elle repart toute seule encore c'est pas trop gênant vous me direz entre guillemets par contre là où ça devient plus compliqué c'est qu'elle peut aussi partir avec votre fils si elle n'est pas heureuse donc c'est toute votre vie jusqu'à votre mort et après votre fils prend la relève qu'il va falloir prendre votre dulciné avec des pincettes et bien vous occupez d'elle et quand vous allez avoir un moment où tous les jours vous allez lui parler vous allez lui dire comment tu vas aujourd'hui comment allez-vous aujourd'hui pardon tatati tatata elle aura aussi des quêtes à vous donner donc n'oubliez pas de faire ses quêtes alors c'est souvent des histoires de femmes et de couture et de bagarre c'est moi la meilleure va lui dire blablabla vous allez rentrer dans les comme on me dit chez moi les chamailleries de bonne femme quoi en fait donc des luttes de couturière voilà donc va lui dire que c'est moi la plus forte et que ce que je fais c'est plus joli que ce qu'elle fait et vous allez devoir aller vous balader comme ça donc c'est des quêtes où elle se tire elle se crêpe le chignon quoi entre filles donc n'oubliez pas de faire les quêtes de votre épouse elles sont importantes parce que au moins vous lui portez de l'attention en faisant ses quêtes et l'autre chose que je voulais dire je ne sais plus c'est qu'au bout d'un moment vous allez avoir l'opportunité dans le dialogue de lui dire bon je pense qu'on est prêt à avoir un enfant et là ne vous attendez pas à des cœurs partout et voir le lit sauter dans tous les sens pas du tout la nuit va se passer normalement et puis un matin quand vous allez apparaître dans votre maison si c'est un changement de saison ou que vous allez arriver un beau matin vous verrez votre femme avec un bébé dans les bras et ce sera votre futur héritier donc votre dynastie aura commencé à vous de la préserver donc là elle va rejoindre le village voilà vas-y ma chérie alors ce que je vais faire tout de suite c'est que je vais la mettre donc au niveau gestion alors Kunigunda normalement elle va habiter avec moi il n'y a pas de problème de ce côté là donc on va hop vous voyez elle est automatiquement avec moi dans une petite maison ordinaire on est deux sur trois et on va lui attribuer un lieu de travail qui n'est autre que la couture voilà et on appuie sur F attribuer un travailleur F tailleur F et voilà elle a un travail maintenant on va regarder au niveau de la technologie il ne va pas falloir aller trop vite sinon on va être ruiné donc on est dans la couture numéro niveau 1 alors qu'ici vous voyez on a la couture niveau 2 1000 points on les a alors vous vous pourriez me dire oui bah ne te prends pas la tête te pète la couture numéro 1 oui mais ça ne se passe pas comme ça donc là ce que je ferai c'est que je construirai la couture niveau 2 et je casserai la couture niveau 1 après sinon elle va se retrouver sans travail son moral va baisser 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 on le voit ici quand le moral baisse et passer le niveau de 13% vous avez une chance sur deux que votre PNJ que ce soit votre épouse ou vos autres PNJ repartent dans leur village donc faites attention à ça surveillez bien que le moral soit il soit comme ça c'est à dire stable vous avez le trait qui est droit soit là en train de monter parce qu'elle est contente et puis le temps qu'elle aille au village qu'elle prenne ses fonctions etc etc et s'il est en baisse vous aurez des flèches vers le bas et là attention préoccupez-vous il y a quelque chose qui ne va pas vous risquez de perdre vos PNJ voire votre épouse c'est elle qui n'est pas contente donc au niveau de la technologie on va regarder au niveau de la couture donc qu'est-ce qu'on peut débloquer et combien on a de sous parce que ça coûte cher cette affaire-là alors on a du lin normalement au niveau du champ on va vérifier ça par sécurité au niveau du champ ici F alors qu'est-ce qu'on a planté on a planté du blé de l'avoine ouais et le lin le lin le lin on en a donc on a du lin on a de la paille c'est bon on a un de chaque à peu près il nous manque des bêtes raves et il nous manque ça c'est pas très très grave voilà par contre il faut vraiment qu'on trouve ce qui nous manque pour la saison qui va suivre donc au niveau du champ on est bon c'est bien ça donc on peut débloquer au niveau de la technologie donc sachez aussi au niveau des champs que par exemple ici au niveau de gestion quand vous allez dans votre champ ici vous appuyez sur F vous pouvez très bien changer c'est-à-dire que là vous dites ah ouais bon ben des choux j'en ai assez j'en veux plus je veux que du lin ben vous cliquez à ce moment-là sur le lin et vous remplacez le chou par le lin tout simplement c'est-à-dire que vous cliquez là et puis pof vous recliquez ici et votre chou il va disparaître et dorénavant il plantera du lin c'est-à-dire qu'avec un seul champ à la limite si vous souhaitez vous pouvez tout mettre mais moi personnellement comme je vous ai dit dès début je préfère avoir un champ de chacun voilà et je peux vous dire que ça rapporte énormément de faire comme ça en ayant un champ de chacun mais là pour commencer voilà après bon le problème c'est qu'il y aura les taxes donc pareil attention l'hiver réfléchissez bien construisez plutôt une fois que vous avez fini de payer vos taxes c'est-à-dire au printemps comme ça ça vous laisse une année pour pouvoir mettre des sous de côté donc si on doit construire par exemple d'autres champs on le fera après l'hiver là qui va passer donc on a bien notre lin donc on est ok alors au niveau de la technologie et de la couture alors que je reviens là où il faut donc dans la couture on a le fil de lin donc on peut le débloquer donc on va le prendre 50 ensuite ici on a des sacs en cuir pour faire des sacs en cuir donc il faut le tissu en lin par contre vous voyez on a les chapeaux de paille ici on va le prendre tout de suite on va prendre le chapeau plat en paille voilà on a assez de paille comme ça la coiffe elle demande du tissu en lin tac 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 alors on a aussi des petits sacs en cuir qui peuvent nous nous agrandir l'inventaire c'est un petit peu cher et honnêtement je préfère taper dans le plus grand directement donc on va y aller doucement au niveau des sous et ici ici vous avez pour tout ce qui est pour le cheval donc une sacoche pour mettre sur votre cheval et une petite sacoche pour mettre sur le cheval voilà donc je ne sais pas ce que ça dit c'est tac 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 c'est ici de l'objet donc rajoute plus 15 de kilos sur votre cheval pour pouvoir transporter et celui-là plus 2 kilos donc à la limite c'est pareil il vaut mieux taper dans le plus gros dans la couture 2 pareil on a les différents sacs mais il n'y a pas celui encore que je veux et je ne suis pas pressée pour ça donc on va attendre un petit peu elle a déjà à faire donc je regarde quand même au niveau de l'inventaire il me reste combien de sous avec ça 384 on va en rester là on l'aime bien nos petites kunikbunda mais bon ok et ben ce qu'on va faire au niveau de la quête là donc on a notre kunikbunda c'est bon elle est partie à notre village alléluia on va se téper on va aller parler à Halloween voilà puisque c'est une prochaine quête maintenant que notre belle et douce kunikbunda nous a rejoint nous allons aller parler à Alvin pour l'histoire d'Alvin qui fait partie des quêtes histoire du jeu et non des quêtes principales je vous le redis les quêtes principales vous débloquent les bâtiments c'est ce qui va toucher les mises à jour les grosses mises à jour avec des ajouts comme les chevaux comme les chevaux ont été présents au mois de décembre mais ça va aussi débloquer de nouvelles interactions avec Unighost et avec Halloween vous le verrez petit à petit dans votre jeu mais pour l'instant le jeu il n'y a pas de mise à jour qui a encore rajouté du contenu que ce soit au niveau de l'histoire ou tout simplement au niveau des quêtes histoire ou de la quête principale voilà pour l'instant non alors Alvin 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 alors ici on a des quêtes oui notre petite Alvin à 12 mètres est-ce que ce serait toi oui alors on va parler Alvin salut salut Alvin quoi de neuf vous avez l'air différent ces derniers temps j'ai beaucoup réfléchi à ce que je fais de ma vie à ce que je veux vraiment et je veux quelque chose de nouveau j'aimerais apprendre à tirer à l'arc cela me semble être une décision de vie très sérieuse alors mal tout mal je ne sais pas ce qu'ils ont voulu traduire par là mais je pense qu'ils ont voulu dire par la conversation d'homme à homme voilà pour moi c'est le cas pourriez-vous m'aider à trouver ce chasseur qui vend les arcs je ne sais pas ce qui m'attend en cours de route et vous pouvez clairement prendre soin de vous l'expédition dites-vous comptez sur moi super montrez le chemin nous pouvons aussi demander à Falibor où il se trouve exactement ok donc là on n'a pas le choix il faut qu'on aille là où Alvin veut qu'on aille c'est à dire voir Sambor on n'a pas le choix c'est comme ça c'est pas autrement il nous suit là il nous suit il ne va pas nous lâcher donc au niveau du journal on reste sur la quête d'Halloween donc il faut aller parler à Sambor on la met en suivi et Sambor vous savez que c'est une partie de plaisir je pense puisque vous savez que c'est là où il y a les loups n'est-ce pas pourquoi pas pourquoi s'embêter avec des choses comme ça allez on y va on va aller donc de l'autre côté là-bas hop et on va aller parler à Sambor en essayant effectivement de garder Alvin et de ne pas mourir nous-mêmes parce que si on meurt c'est foutu on va faire boire un coup à notre petit personnage parce que bon là ça ne va pas le faire il ne me lâche pas il est derrière moi donc quand vous prenez cette quête celle-là par contre elle n'est pas chronométrée et par contre vous êtes obligé de la faire en suivant voilà tout simplement donc là je voulais voir si j'ai assez de l'an si j'en ai 8 ça devrait le faire après je vous donnerai quand on aura la hache en fer vous verrez je vous montrerai une petite astuce pour les loups avec la hache en fer et vous verrez que c'est beaucoup plus comment dire beaucoup plus puissant que des lances tout simplement donc vous ne verrez plus les loups de la même façon après allez on y va je vais courir en même temps il n'aime pas trop dans l'eau en même temps ça le fatigue assez vite on ne croit peut-être pas tout dans cet épisode je pense que vous l'avez bien compris d'ailleurs on ne se gêne pas non plus pour ramasser du minepertuis c'est parce qu'il est là qu'on ne peut pas voilà et là on va aller voir sans bord évidemment il y aura les loups sur le chemin il va falloir s'y attendre on est parti alors après sans bord il y a plusieurs abords pour le rejoindre si on arrive par la gauche si on arrive par la droite selon par l'endroit où on arrive on ne prend pas les loups alors je ne peux pas vous dire exactement je le vois par rapport à la bosse qui est juste avant la maison de sans bord et je sais que de ce côté là ce sera les loups ou de ce côté là ce sera les biches un des deux de toute façon donc là on est à 400 mètres je vais rester un petit peu concentrée sur le jeu parce que je n'ai pas envie de me faire croquer par ces vilaines bêtes que sont les loups du moins pas tant que je n'ai pas ma hache on a un sanglier en face je n'ai pas vraiment envie de me combattre maintenant du moins d'user ma lance on va l'éviter on va éviter le bison aussi nourriture je n'ai pas besoin donc je ne vais pas me fatiguer avec ça d'autant plus que si je croise un loup je n'ai pas envie d'avoir les lances qui sont complètement foutues parce que j'aurais voulu tuer un animal dont je n'aurais pas besoin pour l'instant du moins alors on se rapproche 400 mètres 400 mètres 400 mètres 400 mètres on fait gaffe on fait gaffe on fait gaffe on fait gaffe les biches à chaque fois c'est une horreur j'ai baissé le son du jeu un petit peu mais les biches c'est vraiment horrible elles arrivent derrière on ne sait jamais si c'est un loup ou si c'est une biche 300 mètres on va courir un petit peu fais gaffe à notre stamina parce que la face au loup vaut mieux en avoir est-ce que j'arrive côté loup ou côté biquette je ne sais pas trop encore 428 430 je m'éloigne c'est par là-bas ben voilà j'ai eu peur il est derrière moi il est derrière moi il est derrière moi hop vous croyez qu'elle vit m'aiderait mais non il ne m'aide pas vous voyez le loup ne l'a pas croqué à lui c'est moi qui l'a bouffé donc j'arrive côté loup c'est cool et franchement j'ai fait un sursaut vous n'imaginez même pas ça va tranquille Alvine ça ne t'aurait pas gêné qu'il me bouffe alors il n'y en a pas d'autres pour l'instant j'en vois pas donc on arrive côté donc à chaque fois j'arrive de l'autre côté ah ah alors il serait où on tape un hors map 390 390 bizarre alors peut-être à parler je me suis détournée du chemin on va y aller piano 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 je me suis fait croquer les fesses 200 mètres ils attaquent toujours par derrière Alvine toujours là oui bah oui toi de toute façon il ne peut rien t'arriver il ne te bouffe pas toi c'est moi qui croque je suis pas là 200 on est bon tout droit en même temps je n'ai pas trop envie de traîner là 210 mètres je ne sais pas par où je suis passé honnêtement là j'ai super allongé le chemin peut-être parce que j'ai les deux marqueurs qui se chevauchent ou j'ai pas fait attention je ne sais pas le but est qu'on y arrive 100 mètres 154 155 alors attendez je vais faire un truc sur la map je vais enlever le marqueur que j'avais pour notre belle parce que là ça me perturbe hop j'ai pas envie d'y laisser la couenne alors 155 154 voilà ben non c'est fou alors 159 quand je vous dis que si vous voulez vous débarrasser de moi c'est ce que je dis souvent à mon fils mets moi dans une dans une forêt comme ça avec une boussole et une carte je me perdrai il n'y a pas de problème on a pu le voir dans des jeux de survie que vous pouvez retrouver sur la chaîne et même avec une boussole et une carte je ne me retrouve pas c'est horrible Sambor ça me fait ça à chaque fois alors ici il y a quoi chez Sambor c'est nouveau c'est le gros truc à côté de chez Sambor là il n'y a pas les bisons à côté de chez lui c'est pas possible non là je repars j'espère que je n'ai pas le bug que j'ai eu dans ma partie j'espère parce que si c'est le cas on est très très mal très 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 mal au niveau de la partie vous voyez là je tourne c'est inquiétant cette affaire j'avais eu le même problème vous voyez là je n'avance plus lui il bouge par contre c'est le problème j'ai tendance à me focaliser sur le point d'exclamation comme il bouge et bien résultat je me perds on va courir 50 mètres je le vois je le vois je le vois je le vois je n'ai pas vu si il y avait des loups parce que des fois une fois je l'ai vu avec deux loups aux fesses deux loups aux fesses qui lui croquaient les fesses ça ne lui faisait rien du tout Samba salut bonjour mon ami Halloween voudrait acheter un arc votre ami est-il stupide ? non bien sûr que non c'est juste que je suis bavard avez-vous déjà eu une flèche dans le genou ? on reste silencieux on ne répond pas à ça bonne réponse maintenant je vais faire un marché avec lui ok on doit parler à Alvin qui est toujours là oui au milieu des loups tout va bien alors je suppose que je vais devoir retourner me changer maintenant il semblait contrarié il n'a probablement rien tué depuis longtemps ni personne il est intimidant il mange probablement de l'ours au petit déjeuner ça c'est sûr que son bord est assez particulier et bien vous avez déjà un arc tout vous attend tenez prenez quelques flèches que j'ai acheté pour m'avoir aidé encore une fois aucun problème à tout moment ok et Alvin lui repart tout seul et nous on tout simplement on est lâchés dans la nature ne vous inquiétez pas Alvin ne se fera pas croquer contrairement à nous je ne sais pas je ne sais plus où est la maison de Sambor je sais qu'elle est sur une colline comme ça là c'est Alvin qui part en Sambor il ne faut pas trop s'y fier parce que là il chasse parce qu'il y a toujours plein de trucs sympas à voler à la maison à Sambor le problème étant qu'il faut la retrouver et Sambor il s'en fout quand on le vole en fait donc on va peut-être le suivre elle ne me refait jamais ça je crois que sa maison est derrière la butte je crois vous allez dire tu cherches le bâton pour te faire battre voilà sa maison est là il y a toujours plein de trucs à voler plein de choses à voler il s'en fout Sambor il s'en fout on peut lui prendre tout tout ce qu'il a il n'a rien à faire alors qu'est-ce qu'on a ici alors on a du cuir hop à moins que c'était parce que j'arrivais à lui voler parce qu'il n'était pas là est-ce qu'on a d'autres ici on le saut autant prendre des choses ah je me suis fait voir moins de 40 il est là donc il ne s'en fout plus avec le pas tu vois il ne s'en fout plus pardon monsieur Sambor excusez-moi alors avez-vous une minute comment allez-vous je sais bien qu'est-ce que ça peut me faire c'est un ours récemment je me suis mis à la chasse avez-vous une minute alors on ne va pas poser montrez-moi vos marchandises alors il vend des arcs il vend une gourde alors on ne peut pas lui revendre son seau évidemment donc on va revendre les flèches en fer on va lui vendre le mille pertin le reste on ne peut pas lui vendre puisqu'on lui a fauché à lui ça ça a été changé dans le patch je vous le dis tout de suite parce qu'avant on pouvait lui voler il s'en foutait combien 40 ? alors au niveau donc l'arc long on peut lui acheter à lui aussi des plumes la viande séchée la viande salée le mille pertuis c'est moi qui lui ai vendu des gourdes donc il a quand même des choses sans bord là je ne vois pas autre chose à lui vendre le coup de enfer je ne vais pas lui vendre contre un goutteau à pierre ça ne vaut pas le coup ce que je vais faire on va le laisser en se disant peut-être qu'il va qu'il va partir que je puisse le voler tranquille j'ai perdu 40 points de dynastie alors d'habitude ils sont fous complet alors voyons voir ouais bon ça va c'est pas la mort on n'est pas mort on n'est pas mort on n'est pas mort en technologie on n'a pas de points à mettre ok bon on commence à avoir un petit peu faim on va se manger les petits champis et on a de la viande voilà par contre là on n'en a plus donc il va falloir rentrer au village sans bord vous pouvez bouger je ne suis pas aller faire un tour s'il vous plaît ok je m'en vais il ne veut pas partir alors là on a peut-être une chance avant d'avoir comme je vous ai dit le vol c'est quitte ou double il n'y a rien là il y a des planches ils ne voient absolument pas mais par sécurité alors ça ça a été changé avec le patch je vous assure c'était vraiment un plaisir de venir chez son bord il y a toujours des trucs sympas à piquer et puis là maintenant il ne faut pas qu'il soit là en fait c'est vrai qu'il n'est pas souvent à sa cabane alors là par contre on a des choses à prendre on va lui prendre les plumes on va lui prendre le cuir on va prendre ça on ne s'est pas fait choper je ne pense pas mais je compte sur vous pour me le dire si je me suis fait attraper non j'ai rien oublié hop ici il n'y a rien là il n'y a rien je me balade monsieur son bord tiens il y a des champignons chez vous je vais les ramasser ça on a le droit voilà ça on ne lui vole pas et là qu'est-ce qu'il y a d'autre à prendre bon là champierre on s'en fout le reste on s'en fout un petit peu et ici il y aurait des planches qui pourraient aider pour la maison mais bon rien d'extraordinaire je dirais peut-être les planches qui seraient intéressantes mais bon là il nous voit on boit l'apéro monsieur son bord bon allez on va se téper donc vers chez nous ça va qu'on boive un coup qu'on mange je pense qu'elle a dû récolter on va regarder il faudra aussi qu'on aille chercher les graines qui manquent pour la saison il faudra que je regarde je crois que c'est à voile donc pour l'histoire d'Alvin il faut attendre les prochains événements au niveau du journal donc on a ici voilà on a perdu un petit peu bon pas énorme honnêtement pas énorme donc ça il faut qu'on atteigne les 1000 points de dynastie donc pour ça il faut faire des quêtes Unighost attendre les autres événements là on vient de le voir l'histoire d'Alvin attendre le lendemain attendre le lendemain bon le lendemain il faudra parler à Alvin on n'a pas de seconde quête ok alors on va écouter on est là on va peut-être pas se gêner pour voler un petit peu on est en automne bientôt l'hiver bientôt l'hiver bientôt l'hiver on va peut-être pas voler mais est-ce qu'il n'y aurait pas du minepertuis par là c'est vrai qu'on y voit mieux le jour pour faire ça alors on va pas changer mais qui gagne est-ce que j'ai une torche non je l'ai laissé dans le ouais j'ai dû le laisser dans le dans le coffre alors on va aller là parce que vu que je n'y vois pas et vous non plus des fois il y a des PNJ cuir en bois donc là il n'y a personne ici il y a quoi un seau on va tester je vois absolument pas c'est bon on ne s'est pas fait prendre après il y a des planches qui sont situées ici mais attention aux patrouilleurs qui sont là pas vu là par contre il n'est pas loin il est juste en face de moi là non là je n'ai pas vu attention il fait le tour hop on va vers l'extérieur non il revient il revient il revient ils sont deux je ne crois pas trouiller ici en simple étant que je n'ai pas ma torche avec moi vous avez vu là elle elle m'aurait vue bon on ne va pas tester plus c'est trop risqué alors on va regarder ici qu'est-ce qu'on a on n'a que trois dames je ne peux pas lui vendre des trucs montrez-moi vos marchandises elles ne sont pas couchées encore alors on va lui vendre les deux couteaux en pierre qu'on a volé on va vendre l'alliance on s'en fout la hache qui n'est pas à 100% on va vendre ce seau là on n'en a pas besoin les champignons le millepertuis et le petit panier en osier voilà alors ça nous a fait combien tout ça ? l'air de rien 700 et quelques alors ici on a quoi ? on a bertha et là ici on a extraction et champ elle peut ne pas être mal Alberta alors elle est déjà recrutable donc avez-vous une minute non la question piège on va éviter donc je vais voir un petit coup au niveau du personnage voilà ce qu'il va falloir qu'on fasse par contre c'est l'abri d'escavation ce coup-ci c'est le bon mot l'abri d'escavation et il va falloir qu'on fasse une maison alors est-ce qu'on a par contre on en est à combien de bâtiments ? on a largement de quoi faire une maison et l'abri d'escavation donc c'est juste qu'il va falloir réfléchir à ce qu'on va mettre puisque si on met une dame il faudra un monsieur et le monsieur il faudra voir à quoi on va le mettre donc si c'est l'auberge on le met à l'auberge admettons on va dire en attendant l'auberge l'auberge si on y va dessus la taverne F ça demande de l'artisanat donc soit un monsieur excavation soit une madame excavation ça n'a pas d'importance et après il faudra un monsieur artisanat ou une madame artisanat de façon à le mettre à l'auberge en attendant de voir ce qu'on va débloquer alors on va en profiter pour fouiner un petit peu alors là je suis de nuit je suis désolée je n'ai pas pensé à prendre dans le stockage la torche et là j'avoue qu'on n'y voit rien rien de rien de rien en tout cas nous avons notre belle Kunikunda qui nous attend bah oui ça va faire bizarre de ne plus aller dans son village tous les jours pour la dragouiller lui faire des compliments non mais non elle est notre épouse elle est notre belle épouse par contre je trouve qu'au niveau vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires mais je trouve qu'au niveau du physique des enfants ça aussi ça va être encore mal interprété mais il faut être honnête quand même les pauvres bambins ils ont une seule tête on se dit mais non c'est pas le nôtre je le jette celui-là non mais voilà ils auraient pu faire au niveau des PNJ mais bon c'est vrai qu'il y a pire mais je ne sais pas ils auraient pu les faire un peu plus différents je trouve qu'il y a trop de PNJ ce serait un petit peu le reproche du jeu on a des triplés des fois dans le village au niveau des PNJ on a des triplés des quadruplés ils auraient pu varier un petit peu les visages des villageois pour éviter qu'on se retrouve avec des triplés des quadruplés et j'en passe et puis au niveau de nos enfants ils auraient pu faire un effort c'est pas génial c'est pas génial alors on va regarder ici si on a de la nourriture qu'on pourrait faire en plat alors on a du chou on a 52 chou alors on peut prendre les 52 chou et prendre alors là on a la viande hop donc prendre 52 viande alors avec la touche D hop on spam à la touche 52 voilà accepté je suis un petit peu lourde mais c'est pas grave alors là j'ai pas des B à lui mettre non par contre j'ai de la viande crue ici je peux la mettre là-dedans pas besoin ok je suis lourde non ça va ça va c'est gérable donc on va aller faire la popote nous-mêmes donc on a des choux on va pouvoir faire autre chose que de la viande cuite on va pouvoir faire le potage ici alors pour ça vous allez quand vous avez construit la taverne que ce soit niveau 1, niveau 2, niveau 3 peu importe quand c'est que vous l'avez construite vous allez dans technologie vous allez dans artisanat vous allez dans la taverne qui est ici et moi personnellement j'ai débloqué d'avance tous les plats parce qu'ils sont tous importants le porridge ils aiment beaucoup ça la bouillie ça aide le potage l'hiver quand il fait froid voilà le ragoût c'est très consistant l'hiver et les villageois en raffolent la soupe aussi et la viande à sauce ils aiment bien ça donc il faut vraiment faire un maximum quand vous avez déverrouillé la taverne débloquer ses recettes planter les choux et planter chaque chose que ça demande donc moi après j'achèterai il faut des betteraves et des oignons oignons betteraves pardon la soupe avec les betteraves la viande à sauce avec des oignons et là j'ai tout débloqué parce que j'ai de l'avoine et du seigle pour faire ça mais voilà ça j'aurais pu attendre pour le débloquer mais comme ça au moins je suis tranquille et c'est fait par contre essayez de vous les débloquer et variez variez-leur la nourriture mettez un petit peu de chaque dès que vous avez la taverne virez les bouts de viande basiques et faites des plats un peu plus consistants d'ailleurs ça va jouer ça joue énormément sur leur bonheur donc là on a avec du chou donc R E F et il est parti pour 52 morceaux enfin 52 potages pour ces villageois on se retrouve donc il a fait cuire ses potages donc j'en ai mangé 4 parce que mon personnage avec faim donc voilà on a 50 potages ça te redonne plus 30 de nourriture donc on va les basculer dans le garde-manger ici on va regarder un petit peu l'état des viandes alors ici elles sont à 75% je pense que ça serait une bonne idée de les faire cuire j'ai mis quelques champignons dedans on a pas mal de potage etc donc ce que je vais faire je vais faire cuire les 59 viandes je vais basculer ensuite j'en ai encore 61 à faire cuire c'est celle que je viens de prendre donc là il y aura ceux là viandes rôties donc là il y en a assez les graines de chou elles n'ont rien à faire là donc ce qu'on fera on va en rester là pour cet épisode numéro 9 l'épisode numéro 10 ce qu'on fera et bien tout simplement on verra on verra pourquoi parce que tout simplement on est en automne et je voulais faire une autre maison et l'abri d'excavation et je me demande s'il ne serait pas mieux honnêtement de faire quelques quêtes plutôt se faire un maximum de stock pendant l'hiver attendre comme d'habitude l'automne le printemps pardon pour pouvoir payer les dettes parce qu'on a combien de dettes là on est à on est à 560 de dettes au niveau de l'inventaire on a pardon excusez-moi on a 723 donc c'est tout juste donc on va devoir vendre déjà les affaires donc oui je pense que l'abri d'excavation et la maison et le recrutement des autres PNJ on les fera une fois l'hiver terminé et les dettes payées pour éviter d'avoir une trop grosse somme d'un seul coup à payer donc on va essayer on fera dans l'épisode de 10 donc dans le suivant on essaiera de faire quelques quêtes vu que Kunigunda maintenant nous a rejoint alléluia et qu'elle va bosser donc on aura des chapeaux à vendre on aura des choses à vendre donc ça peut être sympa je voulais vous dire quoi d'autre donc on a 16 bâtiments donc on a assez de nourriture vous voyez 4162 ils en mangent 5 par heure et on a 581 de bois mais on a pas mal de rondins donc on fera pour l'hiver la bûcheronne travaille bien donc on fera pas mal de bois on préparera tout ce qu'il faut pour la maison et une fois qu'on sera donc au printemps qu'on aura payé nos taxes à ce moment là je pense que c'est le mieux de faire l'abri d'excavation la maison et on verra pour recruter des PNJ donc on va avancer les quêtes pour essayer de faire la quête ici pour monter notre réputation de dynastie à 1000 comme ça on aura 22 bâtiments au niveau du nigost on attend toujours au niveau d'Halloween faudra aller lui parler pour avoir des flèches en fer et puis après au niveau des quêtes on verra un petit peu sur la carte ce qu'on a à faire et au niveau des compétences on a un point à l'artisanat à mettre donc là on va le mettre je vais le mettre à cuisinier non ça ne m'intéresse pas couturier on va le mettre à homme à tout faire artisan ouais homme à tout faire ah attendez j'ai boulanger aussi cuisson plus rapide non tailleur non coudre 10% plus rapidement les vêtements en laine en cuir on n'en est pas là forgeron 10% plus rapide ouais je ne sais pas ce point là on va le garder on verra où on le mettra donc on va rester là pour cet épisode numéro 9 on se retrouve pour l'épisode numéro 10 et puis on fera des quêtes jusqu'au printemps et au printemps on fera l'abri d'excavation la maison donc on ira chercher dans l'épisode 10 des graines d'avoine on ira chercher des graines de betterave on ira chercher des graines de choux ce qui nous manque en fait et ce qu'on fera après l'hiver aussi c'est qu'en plus de l'abri d'excavation et de la maison on se fera un champ supplémentaire où on rajoutera les choux les betteraves etc on verra ça dans l'épisode 10 pardon sur ce je vous fais plein de bips plein de zousous et on se retrouve très vite pour le prochain épisode bye bye